Bonjour tout le monde, j'espère sincèrement que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler d'investissement. Ce n'est pas l'investissement qu'on voit partout sur Telegram en disant « Investissez 100$ et dans 2 ou 3 jours, vous aurez 1000$ ou 500$ ». Non. L'investissement que je compte vous parler dans cette vidéo, c'est l'investissement à long terme, très équilibré. C'est le vrai investissement que si vous maîtrisez, vous maîtrisez aussi les talents d'un investisseur. Si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez déjà, depuis le début de cette année, j'ai commencé à m'intéresser plus sur les investissements à long terme. Depuis que j'ai commencé à réaliser quelques sommes sur les marchés Forex, j'ai commencé à me diversifier en investissant dans les actions et les indices. Bref, en m'intéressant sur les investissements à long terme. Je vais vous demander de regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que je suis certain qu'à la fin de cette vidéo, l'investissement à long terme sera quelque chose qui va aussi vous intéresser. Si vous voulez investir à long terme et réaliser de très belles performances, il est toujours conseillé d'investir dans les indices. Parce que si vous regardez par exemple l'indice SP500, dans les 20 dernières années, il a réalisé plus de 300% de performances positives. Vous devez aussi savoir qu'investir dans les indices, c'est quelque chose qui est très équilibré. Même s'il y a des actions qui explosent plus que les indices, mais vous pouvez aussi vite remarquer qu'il y a des actions qui peuvent partir par exemple de 50$ jusqu'à 0$ et disparaître. Ce qui n'est pas le cas sur les indices. Alors, pourquoi les indices sont très équilibrés ? Par exemple, l'indice français K40. L'indice français K40 regroupe 40 meilleures entreprises françaises. Et si nous pouvons parler par exemple des Eurostox 50 qui regroupent un peu plus de 50 meilleures entreprises européennes, vous pouvez remarquer qu'en regroupant les actions de plusieurs entreprises, cela lui donne quelque équilibre. D'accord ? Mais le défi sera de choisir les meilleures actions qui dictent la performance de l'indice. Et c'est ce que je compte partager avec vous dans cette vidéo. Les indices, vous savez déjà, c'est un groupe des actions de plusieurs entreprises. Et dans les groupes des actions, la loi de Pareto aussi s'applique. Il y a seulement 20% des actions qui dictent 80% de la performance qui peut enregistrer un indice. Et les 80% restant des entreprises influencent seulement à 20% la performance qui peut enregistrer un indice. Alors, si vous êtes encore débitant, je comprends très bien. Ça peut être un peu compliqué de comprendre cela. Mais soyez patient parce que je vais vous montrer tout ça ici sur mon ordinateur. Vous allez très bien comprendre. Quand j'ai commencé à m'intéresser sur les investissements à long terme, j'ai commencé aussi à utiliser certains outils. Les outils qui me permettent d'analyser et de nicher les meilleures opportunités d'investissement. Et l'outil que j'utilise à cette fin, je vous l'ai déjà présenté dans une vidéo. En passant, trouvez ce lien dans la description de cette vidéo. Cliquez, créez votre compte et regardez tout ce qui peut vous permettre cet outil. Alors, ici, je suis sur ma page d'accueil. Comme vous allez voir, c'est très simple. Comme sur Google, je peux chercher une action ou un instrument quelconque ici, un actif quelconque et les trouver. Mais ce n'est pas ce que je vais faire dans cette vidéo. Dans cette vidéo, ce que je vais faire, c'est aller ici, sur le menu. Et vous allez voir, j'ai plusieurs options. Y compris les vidéos éducatives qui vous montrent comment utiliser cet outil et comment dénicher les meilleures opportunités d'investissement. Ce qui va m'intéresser à ce point, c'est le classement. En cliquant sur le classement, je vais trouver 5 groupes d'indices. Alors, il y a les indices d'Amérique du Nord, les SP500, Nasdaq, les Dow Jones. Il y a les indices européens. Il y a Erosco 50, il y a K40 ici, il y a DAX 40 ici. Et nous avons aussi, bientôt, nous aurons les performances des indices d'Amérique latine, Asie et Océanie. Et dans les futurs proches, nous aurons un sixième bloc ici qui va représenter les indices africains. D'accord ? Alors, ce qui va m'intéresser, par exemple, ici, c'est l'indice Erosco 50. Erosco 50, je vous ai dit, regroupe les actions de plus de 50 entreprises, meilleures entreprises européennes. En arrivant ici, ce qui va nous intéresser ou ce qui va vous taper à l'aide directement, il y a ce point-ci où c'est écrit sous-évalué. Quand c'est en couleur verte, ça veut dire que l'indice est sous-évalué. Par exemple, ici, nous pouvons parler. Alors, cet écrit ici, Erosco 50 est à 24,42% en dessous de la juste valeur. Il est sous-évalué à 24,42% au moment où je suis en train d'arrêter cette vidéo. À chaque fois que vous allez ouvrir l'outil, ce pourcentage peut changer. Ça dépend des jours, des heures et aussi des conditions du marché. Quand un actif est sous-évalué, c'est une très bonne chose pour les investisseurs parce que c'est le bon moment où tu peux acheter. Et quand l'actif va rejoindre sa juste valeur, tu auras déjà enregistré une certaine performance. Et de l'autre côté, quand un actif ou une action est sous-évalué, ce n'est pas le bon moment d'acheter. Parce que l'actif peut rejoindre sa juste valeur et perdre quelques pourcentages. D'accord ? Alors, c'est bien écrit ici. Ici, Devise Hero, il y a 52 entreprises. Ici, nous avons les secteurs d'activité de chaque entreprise. Vous allez trouver technologie, sciences, santé, industrie et consorts ou finances et consorts. D'accord ? Ce n'est pas la partie qui nous intéresse beaucoup. Ce qui va nous intéresser beaucoup d'ailleurs, nous avons toutes les entreprises ici. Et elles sont listées ici selon la capitalisation boursière. Et nous commençons par l'entreprise qui a la meilleure capitalisation boursière, qui est le LVMH, l'entreprise des Arnaud, les Français les plus fortunés. Et si nous regardons ici en bas, je vais aller à la deuxième page. Parce qu'ici, nous avons seulement 50. La deuxième page ici. Pour la deuxième page, nous avons tout juste ici Nokia numéro 50, qui est tout juste au dernier en termes de capitalisation boursière. D'accord ? Alors, je vais revenir encore sur la première page parce qu'ici, nous avons plusieurs entreprises. Alors, en regardant ici selon cette liste, nous avons les meilleures entreprises. Par exemple, je peux mettre les curseurs ici. Nous avons les 5 meilleures entreprises qui dictent la performance des Eurostox 50. Et c'est ce qui est très intéressant. Vous devez venir ici pour regarder là où vous pouvez investir. Alors ici, je vais aller rapidement. Je vais comparer l'entreprise LVMH en termes de performance pendant les 10 dernières années. Par exemple, les 5 dernières années et les 10 dernières années. Et je vais les comparer avec l'indice. D'accord ? En regardant l'indice, ça c'est l'indice Eurostox 50. Alors, pour les 5 dernières années, nous avons 45%. Et pour les 10 dernières années, nous avons 54%. Alors, regardez l'entreprise en solo. Elle a fait plus de 133% les 5 dernières années. Et plus de 455% les 10 dernières années. C'est ce que j'étais en train de vous expliquer tout juste au début de la vidéo. En dénichant la meilleure entreprise qui dicte la performance de tout l'indice, vous pouvez réaliser beaucoup plus de performance que l'indice lui-même. Alors, en regardant l'entreprise elle-même, vous allez trouver qu'en 5 ans, vous avez plus que doublé votre investissement. En 10 ans, vous avez plus que quatriplé votre investissement. Alors, en regardant l'indice lui-même, en 20 ans, vous n'avez même pas doublé votre investissement. C'est ce que j'étais en train d'avancer tout juste au début de la vidéo. Ce qui va nous intéresser, c'est tout juste ici le classement. J'y reviens. Alors, comme un investisseur, vous devrez comprendre ces mots ici. Vous devrez comprendre d'abord les justes et valeurs. Bon, juste et valeurs, je vous ai expliqué. Il y a la juste valeur. Et en termes de pourcentage ici, en regardant ces mots ici, nous allons trouver que ces actions sont sous-évaluées à plus de 42%. Ça veut dire qu'il y a 42% des différences entre sa juste valeur et sa valorisation actuelle. Alors, si vous achetez ces actions aujourd'hui et que ces actions rejoignent leur juste valeur, vous devrez réaliser quelque chose comme 42% de plus-value. D'accord ? Ici, vous devez aussi comprendre, en tant qu'investisseur, les notations. Il y a la notation score Z, la notation score F, la notation score M. Il y a aussi la génération des valeurs. D'accord ? Je vais vous expliquer tout ça rapidement. Maintenant, attaquer investisseur, vous devez vous accueillir sur ces résultats pour prendre des décisions d'investissement. Alors, croyait-moi, pour avoir ces notations ici, il faut intervenir à beaucoup, beaucoup de calculs. Mais avec cet outil, tout est calculé automatiquement. D'accord ? Alors, la notation score Z pour une entreprise, c'est une notation. Alors, je vais aller très simple avec des mots que tout le monde peut comprendre. C'est pour prédire la solvabilité d'une entreprise. Alors, la capacité d'une entreprise à prendre des dettes et à les rembourser. D'accord ? Sur cette notation score Z, comprenez que la zone d'équilibre est entre 1.8 et 3. D'accord ? Si la notation est entre 1.8 et 3, là, nous sommes dans la zone d'équilibre. Alors, si cette notation score Z est inférieure à 1.8, là, on peut commencer à prédire l'insolvabilité de l'entreprise. Et si c'est supérieur à 3, là, on dit que cette entreprise, elle est solvable. D'accord ? Elle est capable, bien sûr, de contracter des dettes et de les rembourser. Alors, pour cette entreprise, ici, nous pouvons voir que c'est déjà supérieur à 3. Nous avons 4.23. Et le meilleur score est attribué à l'entreprise Hermès, rms.pa. Ça veut dire que cette entreprise, elle est plus solvable que les autres. D'accord ? Nous avons 29,46. Le score FLU est utilisé pour voir la santé financière d'une entreprise. Si l'entreprise, elle est bien financièrement ou l'entreprise n'est pas bien financièrement. Là, on regarde les actifs de l'entreprise et les passifs des entreprises. Et le numéro est donné entre 0 et 9. Le 9 est le numéro maximum et le 0 est le numéro minimum. Ce qui prouve que, par exemple, Total est très bien financièrement si on devrait le comparer à Hermès. Et le VMH aussi est très bien financièrement que les autres entreprises, excepté cette entreprise ici, SAP SE. D'accord ? Pour faire simple, le score F mesure la solidité de la situation financière d'une entreprise. Alors, le score M, lui, mesure la manipulation des bénéfices. D'accord ? Vous allez savoir que certaines entreprises peuvent manipuler leurs bénéfices pour attirer encore plus d'investisseurs. Le score M, je pense que je vais mettre la capture ici, qu'on veut voir la notation score M. La zone d'équilibre entre moins 2,22 à moins 1,78. Je pense que c'est ça. Alors, en regardant les scores ici, ça veut dire qu'inférieur à moins 2,22, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de manipulation. Et supérieur à moins 1,78, ça veut dire qu'il y a eu des manipulations potentielles. Alors, ce n'est pas tout. Il y a aussi la génération des valeurs. Ce n'est pas bien clair ici. Mais sinon, c'est la génération des valeurs. Ça veut dire que l'entreprise est en train de rénover toujours et proposer de nouveaux produits au client. Et quelle est l'entreprise qui renove et donne toujours les nouveaux produits et propose toujours les nouveaux produits au client, qu'est les LVMH. C'est pourquoi ici, il y a la notation robuste. Robist, résilient, ça veut dire que c'est la moyenne. Ou Hermès, il y a aussi robuste, robuste, robuste. Faible, ça veut dire que l'entreprise ne renove pas toujours et propose les mêmes produits au client. D'accord ? Alors, vous allez voir que ce sont les choses sur lesquelles doit s'appuyer un investisseur pour prendre des meilleures décisions sur les marchés. Alors, la liste est longue ici. C'est pourquoi je vous invite à cliquer sur les liens dans la description et regarder par vous-même, essayer de faire vos propres analyses. Je pense que le message est passé. N'oubliez pas de me faire savoir dans les commentaires si les vidéos sur les investissements vous intéressent. Je vais encore améliorer et trouver des bonnes manières de vous expliquer pour que ce soit compréhensif pour tout le monde. Parce que j'ai découvert que l'investissement à long terme, c'est la seule façon de mettre à l'abot votre argent, surtout contre l'inflation. C'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'oubliez pas de la liker et de la partager. Si vous avez des questions, mettez-le-moi dans les commentaires. Je vais vous répondre. Et si c'est la première fois que vous trouvez la chaîne, ici nous parlons du trading et investissement. Si c'est une thématique qui vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Je vous dis, ciao.